Bienvenue pour cette nouvelle dégustation sur le chezprivé.com Aujourd'hui on va parler des Côtes du Rhône-Sud Il y a une vente qui va démarrer ce vendredi avec les domaines Raymond Husséglio et Fils à Chasse-le-Tupas, la Jalasse et la très rare Elodie Balm également On a choisi de mettre en dégustation les vins du domaine Raymond Husséglio Domaine d'un peu plus de 20 hectares qui est tenu par Stéphane Husséglio Et à la dégustation aujourd'hui, un Château-Neuf-du-Pape blanc 2012 Un Côte du Rhône 2011 et un Château-Neuf-du-Pape 2011 Donc le millésime 2012 à Château-Neuf-du-Pape est un millésime qui est relativement concentré C'est probablement une des seules régions en 2012 qui n'a pas eu à faire à un millésime très compliqué Cela ne veut pas dire que dans d'autres régions de France on n'a pas eu de très très belles réussites Mais effectivement avec un millésime très compliqué comme en Bourgogne ou dans la Loire En 2011 sur Château-Neuf-du-Pape et les Côtes du Rhône-Sud de manière générale On a un millésime qui est beaucoup plus léger on va dire que ce qu'a pu donner en 2010 Un peu moins de concentration donc des vins beaucoup plus abordables jeunes Donc on va commencer par ce Château-Neuf-du-Pape blanc 2012 qui est composé à 40% de Grenache à 30% de Roussane à 20% de Clérettes et il y a également 10% de Bourgoulinque Les terroirs du domaine Usseglio sont essentiellement des sables du Miocène recouverts de galets plus ou moins recouverts de galets donc sur ces vignes de cépages blancs on est plutôt sur les sables qui est un terroir qui est plus favorable aux blancs Sur le Château-Neuf-du-Pape et le Côte du Rhône on aura ces sables recouverts de plus de galets Donc en 2012 on a un Château-Neuf-du-Pape blanc qui est assez concentré avec des notes florales des notes épicées mais également des fruits à chair blanche comme la poire notamment ou la pêche blanche en fait c'est un nez qui est quand même relativement frais pour l'appellation donc on n'est vraiment pas du tout dans les notes alcooleuses, il n'y a pas de lourdeur donc c'est la volonté du domaine de faire des vins les plus frais possible On retrouve cette fraîcheur et cette tension en bouche effectivement quand même avec la structure et la puissance qu'on peut trouver sur les Château-Neuf-Blancs mais on évite de nouveau les cueils de la lourdeur et de l'alcool sur la fin de bouche qu'on peut parfois retrouver sur cette appellation en blanc où les réussites sont quand même très très inégales donc là on a vraiment un très très joli Château-Neuf-du-Pape blanc d'ailleurs à l'instar de toute la gamme du domaine Raymond-Usséguil on est également sur des rapports qualité prix très intéressants parce que là on est sur une bouteille qui est vendue 22 euros prix particulier comme ce sera le cas sur le Château-Neuf-Rouge 2011 Passons du coup un peu sur les rouges, là on va partir sur Côte-du-Rhône 2011 où on est sur un assemblage de deux cépages, on est sur 60% de gonnage et 40% de syrah sur un millésime comme je le disais tout à l'heure qui est extrêmement abordable donc c'est vraiment un millésime qui va pouvoir se garder sur des cuvées un peu plus haut de gamme, un peu plus concentré et sur des cuvées comme ce Côte-du-Rhône voire ce Château-Neuf-du-Pape qui est la cuvée classique chez Usséguilio on va avoir vraiment une consommation très agréable jeune donc là pour un rapport qualité-prix assez imbattable de 9 euros on a vraiment un vin qui est très aromatique sans non plus l'être trop donc on est vraiment sur quelque chose de très contenu, de très maîtrisé on sent bien l'apport de la syrah sur la structure et sur les épices le côté fruité du grenache qui est de nouveau très maîtrisé, ça part pas dans tous les sens, il n'y a pas de surmaturité et il y avait une légère point d'avertime à l'ouverture qui part à l'inclaération ensuite on va passer au Château-Neuf-du-Pape 2011 où on est sur un assemblage qui est extrêmement classique, donc une dominante de grenache et ensuite, donc 80% de grenache, et ensuite toute une série de cépages avec un peu de mauvaise, un peu de couloise notamment classique de l'appellation en fait de syrah aussi on est sur des sables recouverts par des galets et de nouveau sur ce millésime 2011 on a un Château-Neuf-du-Pape qui est très très abordable c'est une appellation en rouge qui donne souvent l'impression d'avoir des vins denses, puissants, inabordables, jeunes là vraiment, en tout cas sur ce millésime, et c'est la volonté du domaine sur ces cuvées-là ce qui sera un peu moins le cas sur l'impérial ou sur des cuvées un peu plus haut de gamme mais en tout cas sur cette cuvée-là, tradition j'ai envie de dire, de Château-Neuf-du-Pape on est sur quelque chose de très abordable on sent le passage du Côte-du-Rhône au Château-Neuf évidemment plus de concentration on est, plus d'intensité aromatique avec des petites notes de figues, de fruits noirs, un peu confits voilà pour un peu plus d'un euro on a un Château-Neuf qui est tout à fait buvable avec une très bonne buvabilité, qui est tout à fait abordable qui certes serait beaucoup plus facile évidemment sur un plat, sur un gigot d'agneau par exemple on n'a pas besoin de partir dans des gibiers ou dans des plats d'hiver donc voilà, on a un Château-Neuf-du-Pape qui est très très maîtrisé voilà, merci beaucoup pour avoir suivi notre deuxième vidéo sur le chef privé et à très bientôt, au revoir !